Un jour, une personne arrive dans ma clinique et me dit j'aimerais faire une petite séance, elle s'installe, je commence la trame, arrivé à un certain point, qui est au niveau des crêtes iliaques, je sens qu'il y a quelque chose qui est dedans, un trauma. Je me dis ça c'est de maintenant. Et je ressens que c'est lié à peut-être quelque chose de sexuel. À la fin de la séance, je me permets de lui poser la question et là, elle explose en pleurs. Elle me dit, il y a quatre jours, il y a un garçon qui... Voilà, je ne voulais pas et puis il s'est passé ce qui s'est passé. En fait, elle ne voulait pas assumer que c'était un viol exactement, mais elle l'a vécu comme ça. Émotionnellement, c'est ça qu'elle a mis dans son corps. Et du coup, on a pu l'exprimer. Ce n'est pas une pratique où on parle, c'est une pratique où on parle au corps. Le corps fait le travail, ce n'est pas de la psychanalyse. Je m'appelle Julia Lévy, je suis praticienne en soins vibratoires avec une méthode qui s'appelle la trame. Il faut voir notre corps comme une grande colonie. À l'intérieur de notre corps, on a 40 milliards de milliards de cellules qui, chaque jour, vont donner de l'information à chaque partie du corps qui vont travailler ensemble en harmonie selon un plan. D'où le nom la trame, parce que c'est un plan qui marche en trois dimensions. Il y a comme des fils de tissage pour que tout soit bien coordonné ensemble, comme une trame. Tout est entremêlé en trois dimensions. Et cette circulation de l'information, elle va être cruciale pour que chaque partie du corps reçoive la juste information et travaille en harmonie. Quand il y a une partie du corps qui ne reçoit pas l'information, cette partie du corps, elle ne sait plus comment travailler, qui, quand, quoi. Du coup, elle va se mettre à dégénérer, à travailler à sa manière, selon son propre plan. Et c'est ça, finalement, qui cause des dégénérations, telles que des cancers, des tumeurs. Finalement, la seule chose qui est intéressante et qu'on recherche, c'est comment notre corps travaille selon son plan original. Et on essaye de retourner à cette trame d'origine, à ce plan, pour que l'information, elle circule de la manière la plus optimale qui soit. Cette circulation d'informations, elle est de nature vibratoire. La vibration, c'est quoi ? Prenons l'exemple de notre corps comme si c'était une serviette, une serviette de plage. On va avoir des grains de sable, des cailloux dessus, qui sont, par exemple, des émotions qui sont bloquées à l'intérieur de notre corps, que notre corps n'a pas évacuées. Normalement, on évacue nos émotions de manière thermique ou dynamique. C'est-à-dire, on va courir, on va transpirer, ce genre de choses. Si on ne le fait pas, notre corps, c'est comme un stock, il va y avoir un surplus, ça va rester bloqué, l'information ne peut pas passer. Donc là, on a cette serviette, on a nos grains de sable, on veut les évacuer, entre guillemets. On va prendre la serviette sur des points spécifiques, on va secouer la serviette. La trame, on ne secoue pas notre corps, je vous rassure. On va simplement initier un mouvement. Et là, on va voir la serviette qui va faire une onde. Cette onde sinusoidale, c'est une vibration, en fait. L'information, elle circule de manière vibratoire. Par ce mouvement, il y a nos grains de sable qui vont sortir, il y a l'évacuation des émotions qui va ressurgir, qui va être libérée. Donc finalement, ces deux points de la serviette, nous, dans la trame, ça va être des points spécifiques. 16 appositions des mains sur le corps. Ça va être au niveau du torse, au niveau des pieds et de la tête. C'est pour travailler sur le corps en trois dimensions. pour initier du mouvement, pour évacuer, libérer tout ce qui a pu être bloqué. C'est foutre tout ce qu'on peut mettre dans notre corps, tout ce qui se passe dans notre vie, etc. Il est ressenti, il est expérimenté par le corps. Et parfois, on le laisse là. Et ça peut causer des douleurs chroniques, des troubles émotionnels, mais aussi mentaux et comportementaux. Ça va agir sur toutes ces dimensions. C'est vrai que ça peut sembler similaire à première vue, mais finalement, c'est très différent. Déjà, c'est un référentiel différent, étant aussi praticienne de Reiki. Le Reiki travaille sur les chakras, qui sont des centres énergétiques. Là, on va travailler sur 16 points du corps, comme des fils de trame qui vont travailler sur le plan en trois dimensions du corps, ce qui peut sembler même un peu plus mécanique par rapport à notre corps. Le Reiki va travailler avec le Chi, l'énergie de la vie. Alors que là, nous, on va travailler vraiment sur la vibration, sur l'onde sinusoidale qui traverse notre corps. Donc, c'est encore différent. Les douleurs chroniques qui reviennent, souvent elles sont liées à nos émotions. Étant donné que là, on parle de libération d'émotions, oui, c'est tout à fait lié et ça peut tout à fait soutenir, guérir tout ce qui est lié à ça. Je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, il ne faut pas avoir d'attente. Les attentes, souvent, ça influe sur la séance en termes de, j'ai envie de ressentir quelque chose. La première séance, c'est un peu comme une séance de connaissance. Pour la première fois, je touche le corps, on voit ce qui se passe, etc. C'est un simple travail d'évacuation. Au niveau de la troisième séance, on va pouvoir commencer à travailler sur ce qu'on appelle les couleurs. En fait, chaque couleur, elle a aussi une fréquence. Et là, d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonnée parce que ça travaille avec l'arbre séphirotique, cabalistique. Alors que moi, j'ai appris cette méthode à Paris, pas du tout dans un lieu juif ou quoi que ce soit. Et là, tout d'un coup, je vois l'arbre séphirotique, l'arbre de la vie. Et voilà, du coup, seulement à partir de la troisième séance, on va travailler sur ça parce qu'on va donner au corps un soutien, un support par rapport à certaines problématiques qui sont selon les sept midotes, comme dans l'arbre séphirotique. Sept mondes, sept couleurs, sept spectrum. On a aussi un travail par rapport aux lettres hébraïques. Là aussi, j'étais étonnée que cette méthode, parce qu'on l'apprend seulement à la fin du cours, j'étais étonnée que cette méthode me parle de lettres hébraïques. J'étais comment le destin m'amène à une méthode comme ça. Mais du coup, on a ce travail sur les trois lettres mères, Aleph, Mem, Shin. Et là, pareil, seulement à partir de la troisième séance, je peux soutenir le corps en lui influant la vibration d'une de ces trois lettres hébraïques par rapport aux problématiques que je ressens. C'est pour tout le monde. Les femmes, les hommes, les enfants, les femmes enceintes. Vraiment, tout le monde peut faire la trame. La seule contre-indication, ce serait de le faire sur une personne qui a reçu une greffe. Parce que l'organe qui a été greffé, il est selon un plan vibratoire. d'une autre personne. Il a eu un travail d'intégration pour se mettre au plan vibratoire de la nouvelle personne. Donc, je ne veux pas lui rappeler son plan vibratoire initial. Tout le travail d'intégration, il est déjà fait. Donc, on laisse comme ça. Finalement, c'est un peu ça que je dis à chaque fois quand des personnes viennent me voir. Je les remercie de prendre le temps, de se guérir, d'être sur ce chemin-là, d'être eux-mêmes.